Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit. Il s'agit d'un doseur de liquide. Un doseur permettant de peser des liquides, du lait, de l'eau ou de l'huile et de mélanger ces liquides. Par exemple, peser 3 ml de lait, plus 5 ml d'eau, ainsi de suite. Ça peut être pratique pour certaines personnes en complément d'une balance comme la Vivienne qui fait aussi ce type de choses, de peser des liquides. Ça se présente sous la forme d'un bro, un peu comme une bouilloire avec un bro dans lequel on va pouvoir mettre l'eau dedans qui se dévisse et qui se visse sur le support. Ça permet de le nettoyer et de le passer à l'eau car le support n'est pas étanche. Il résiste aux éclaboussures, mais il n'est pas étanche. Il se revisse aisément. Voilà, on sent un petit clips. Là, il est vissé. Et le petit bec verseur est sur la droite. On le dévisse, on vide et on le revisse. Il est équipé d'une pile non fournie de 9 volts qui se met derrière. Alors, pour changer la pile, il faudra soulever le petit clapet qui est là. Je remets le petit bro. Voilà. Parfait. Alors, une petite astuce pour bien remettre le petit bro. Quand vous le soulevez, vous mettez bien le bec verseur contre la machine, en fait. Et vous le tournez dans l'autre sens, donc vers la droite. Et là, il va se refixer. Et le bec est sur le côté gauche. Devant, sur votre gauche. Alors, on va l'allumer. Il y a un petit bip pour nous dire... Il y a un petit bip qui nous dit que c'est de l'eau zéro centilitre. Alors, il y a trois boutons sur cette machine. Un bouton sur le haut permettant de répéter la mesure. Un second bouton sur la face de la machine qui permet d'indiquer... qui permet de remettre, de faire la tare à zéro. Et si on reste appuyé sur ce bouton... Alors, je ne sais pas si vous entendez bien la vidéo, mais ça permet de changer le volume. Vous avez trois niveaux de volume. Faible, moyen, fort. Donc, il faut bien rester appuyé sur ce bouton pour modifier le volume. Je recommence. Voilà. Et ce bouton permet de faire la tare. Par exemple, vous mettez 10 centilitres de lait. Vous voulez rajouter... Vous voulez rajouter 10 centilitres d'eau. Vous faites la tare et vous rajoutez 10 centilitres d'eau. En dessous... Centilitres. Litres. Millilitres. Un second bouton, le bouton du milieu, permet de... Ce bouton permet de changer l'unité de mesure, de passer en centilitres, millilitres ou litres. Et le dernier bouton, celui qui se trouve tout en bas... Eau. Lait. Huile. ... permet de changer le type de liquide. Soit de l'eau, soit du lait, soit de l'huile. Alors, on va se mettre en... Huile. Eau. On va faire une démo. Alors là, je n'ai pas de l'eau, mais je vais mettre quelque chose dans mon... Dans mon récipient. Donc, normalement, il devrait peser. 30 millilitres. Eau. 30 millilitres. Donc, si je passe en huile. Eau. Lait. 20 millilitres. Voilà. J'imagine que c'est du lait. Là, je vais changer, par exemple... 2 centilitres. Lait. 2 centilitres. 2 centilitres de lait, par exemple. Centilitres. Lait. 0,02 litres. Voilà. Litres. 0,02 litres. Alors, je vais repasser à zéro. 0. Lait. 0. Lait. 0. Lait. Et on va dire que je vais mettre de l'huile. Donc, je me mets sur l'huile. Lait. Huile. 0. Litre. Et je mets de l'huile. 0,03. 0,06. Et je peux me mettre en... Litres. Millilitres. Huile. 60 millilitres. Voilà. Un très bon produit. Si je veux répéter... 60 millilitres. Je rappuie sur mon bouton qui est tout en haut, au-dessus de ma poignée. 60 millilitres. 60 millilitres. C'est un très bon produit. Il s'arrête au bout de quelques minutes ou 30 secondes d'inactivité. L'eau-parleur est en dessous de la poignée. Il est assez audible. Bien penser à bien monter le volume en appuyant sur le bouton qui est tout en haut sur la tranche de l'appareil. Sur la rangée de trois boutons. C'est un bon produit pour mesurer différents liquides qu'on est amené à peser. Si on fait beaucoup de cuisine, ça peut être intéressant d'avoir ce type de produit pour l'eau, lait ou l'huile. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un petit bruit quand il s'arrête de fonctionner. Là, je le rallume. 60 millilitres. Et il fait un petit bruit quand il s'arrête. Dans quelques secondes, on va l'entendre. 60 millilitres. Là, il répète ma mesure. Et il devrait faire un petit bruit quand il s'arrête. Bon, il faudra que tu coupes au montage. Voilà le petit bruit qu'il fait quand l'appareil s'éteint. C'est un produit que vous pouvez trouver dès aujourd'hui sur notre site internet www.cecia.com Vous pouvez aussi nous contacter pour avoir des informations soit par courriel en envoyant un e-mail à service.commercial au singulier arroba cecia.com ou par téléphone au 01 43 62 14 62. 01 43 62 14 62. Merci, à bientôt.